Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et déjà cette intro est très très spéciale, c'est-à-dire que ça me fait très bizarre de me voir juste en blonde mais genre sans cosplay particulier ni rien et sans la coiffure de Nissa car oui c'est la pire avec de Nissa. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit co-test et j'essaie de vous amener dans mon nez pop-é parce que j'ai pas encore vraiment réfléchi à ça. Mais je vais co-test Soumire et Anna de Lovelive Superstar parce que j'adore Lovelive Superstar et que j'ai une wig qui correspond plus ou moins et que j'aimerais bien faire Kéké aussi mais voilà. Et Soumire qui est un de mes personnages préférés avec Kéké du coup, les deux sont trop cool et leur duo aussi est trop cool. Et du coup je vais réfléchir avec vous à ce que je vais mettre comme tenue etc, à ce que je vais faire comme make-up, machin machin, ce ne sera pas un tuto ni rien, c'est juste pour vous montrer le suivant de penser. Et pour vous dire qu'on peut faire un cosplay plus ou moins réussi, je ne sais pas encore, avec ce qu'on a chez soi, c'est-à-dire un cosplay placard mais bref. Déjà il y a des nuits dans ma perruque, ça commence un peu mal, je viens de la brosser s'il vous plaît. Et on va commencer par la tenue et Soumire elle a un serre-tête rouge, je n'ai pas de serre-tête rouge, j'ai juste un serre-tête genre de quand j'étais petite qui est rose avec des cœurs. Est-ce que c'est choquant ? Un peu. On ne le représente pas moi. Genre on dirait une autre personne, vous savez qu'il s'habitait très sweet, très comme ça mais... Bon ça aurait été mis en rouge mais je n'en ai pas en rouge alors écoutez, on va juste dire qu'elle aurait un serre-tête. Du coup j'ai déjà mis une chemise pour le haut comme vous pouvez voir, sauf que la tenue de Soumire est du uniforme de Superstar quoi. Il y a un truc gris qui est à la base d'une robe, je n'ai pas de robe grise comme ça du coup c'est un peu tendu. Et au niveau de la veste, ça par contre c'est un truc qui ressemble plus ou moins mais c'est encore très approximatif encore une fois. Du coup je vais essayer de chercher un haut qui pourrait convenir, un haut gris et après j'essaierai mettre une jupe soit grise soit noire, enfin on va essayer de faire un truc, je vais chercher. Déjà avec un niveau de t-shirt ça commence mal, j'ai aucun t-shirt dans le gris de l'anime. Je vais essayer de regarder au niveau des pulls, je crois que j'ai des pulls dans ce gris là mais inscriptions mais du coup il faut que je les mette à l'envers. Je vais essayer de chercher aussi, je ne vous promets rien encore une fois, c'est vraiment de l'été total. Première possibilité, un truc genre qui ferait ce gris là, pourquoi pas, je vais regarder si je n'ai pas mieux mais on garde au cas où. Bon je n'ai rien trouvé de mieux parce que je n'ai pas de truc aussi gris foncé, par contre j'ai trouvé une jupe qui ressemble un petit peu, bon c'est pas une jupe comme la fin de la robe dans l'anime mais c'est pas grave. C'est une jupe comme ça, très le mois du collège et du lycée, bonsoir. Et en tout cas je vais vous montrer également la veste pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai. Alors normalement c'est une veste bleue assez courte. Je n'ai pas ça, j'ai encore une fois un truc de l'époque collège qui est bleu foncé, bon assez foncé quand même mais je n'ai pas d'autre choix. C'est un peu plus long que ce qui est dans l'année, il y a des étoiles là mais c'est pas grave, au pire ça fait très galaxie. Et au niveau du petit nœud qu'elles ont là, c'est le nœud de Doki Doki. Écoutez, je vais mettre ça de ce pas et je vous rejoins. Donc voilà ce que ça donne, je vous mets moi là, ce qui fait un peu compliqué de passer la jupe. Alors en vrai c'est pas mal, c'est dommage c'est que la veste elle soit un peu trop foncée comme je l'avais prédit. C'est pas assez bleu mais j'ai pas d'autres vestes bleues ni rien de bleu. Après honnêtement le haut ça fait affaire je trouve. Bon c'est pas non plus incroyablement incroyable mais je crois que là on dirait un peu plus foumire et vite fait. Le nœud aussi fait tout je vous avoue. Je sais pas trop comment faire au niveau du haut pour concorder avec les jupes, je sais pas si je le rentre dans la jupe ou pas. Sachant que si je ferme la jupe tout le temps, je vais peut-être m'étouffer et j'aimerais mourir et respirer. Après bon ça se verra pas donc c'est pas un drame, il va falloir par contre changer à faire un petit make-up. Je vais faire mon teint et je reviens pour vous reparler un petit peu de ce que je vais faire en make-up et ensuite je reviendrai encore après et voilà. Religion donc voilà j'ai fait mon teint, j'ai l'air un peu moins morte, c'est toujours plaisir. Et écoutez après une réflexion je pense que ça va plutôt être kiki, je m'attendais vraiment à ce que je déteste. Et au final je pense que ça va être pas mal. Du coup au niveau du make-up, je vais essayer de faire un truc vert un petit peu comme ma Monika, mon côté de Monika si vous voyez. Si vous ne voyez pas, vous êtes vraiment pas des vrais. Et écoutez je vais bien voir, je vais faire un truc pas très compliqué non plus du coup c'est pour ça que je pense pas vous le tumez parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Et je pense que je vais du coup utiliser la palette Bright de chez Beauty Bay ainsi qu'une palette que mes amis vont faire, je vous montrerai peut-être tout ça après. Et écoutez c'est parti, j'ai fait ma bonne chance pour faire un make-up qui rende justice à Soumiré Galaxy. Donc voilà pour le petit make-up, oui j'ai changé d'endroit, au calme, je suis genre juste un peu décalé, bref. Ecoutez j'aime plutôt bien franchement je trouve un peu kiki, genre on dirait juste fait Soumiré quand même, enfin bof tu vois c'est pas le truc le plus ressemblant du monde mais franchement ça va. Après je pense que personne va me reconnaître parce que peu de gens aiment Love Life, et encore moins Love Life Super Sa, étant donné que c'est plus récent. Mais si vous en avez toujours pas regardé, regardez parce que c'est pour moi le meilleur Love Life. Même si Muse reste le groupe le plus iconique et que j'aime le plus, ben là je trouve que franchement Superstar c'est vraiment un jour de nouveau. Tout en est un petit peu dans le style, enfin dans le style de Muse quoi donc c'est vraiment génial, j'adore. Je vais vous montrer juste ce à quoi je ressemble du coup complètement maintenant. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je pense qu'elle est assez courte. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait vous pouvez faire des co-tests vous aussi tout simplement avec quelque chose que vous avez chez vous. N'hésitez pas à penser, voilà, si vous aimez bien le personnage et que vous avez une ouïque qui ressemble à peu près, vous pouvez toujours moyenner. Ecoutez, ce fut un plaisir de vous avoir retrouvé pour cette vidéo. Je vous dis à mercredi prochain, midi pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada